Musique Je garde la laisse, tu mets, tu as mis deux colliers ? Oui Un à ta laisse, un à la longe, tu avances un tout petit peu Fais attention à tes... Passe tes jambes derrière la longe Oh non, pas le chien Toi tu vas derrière la longe Parce qu'il parie que... T'avance, t'avance vers moi Passe tes jambes 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 Des signaux d'agressivité On apprécie la morsure Pour savoir Est-ce que tu mors ? Est-ce que tu mors pas ? Est-ce que tu nous fais de l'intimidation ? En sachant que la maîtresse est derrière Alors vous, moi je mets juste la manche comme ça Si vous avez à travailler ce genre de chêne, n'hésitez pas hein Vous vous préparez, vous mettez le pantalon, la coquille pour les messieurs Avant, le pantalon Et la mètre Rires 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 On a une morsure, c'est pas une petite morsure, vous retirez votre laisse, pas la longe, vous enlevez la veste de costume en même temps, vous mettez la deuxième longe, vous mettez le long, vous mettez au milieu de ces personnes, si vous observez bien la maîtresse va partir, on a des petits tremblements sur les cuisseaux arrière. Sous-titrage ST' 501 Bon vous n'amusez pas bien entendu à rentrer vous dans un premier temps, j'ai mis de l'onde, c'est pour pouvoir manipuler le chien, c'est pour pouvoir avoir une certaine sécurité. Vous n'amusez pas à rentrer dans le périmètre de sécurité où il va s'il part, il vous bombe, sauf à savoir le faire correctement. Là vous voyez que le chien n'est plus du tout le même en présence du maître, de la maîtresse et tout seul. Je vais demander à la maîtresse de revenir et de me mettre les laisses correctement pour ne pas lui faire mal aux pattes. Donc elles sont en libre. Et encore une fois j'agis là sur le chien en tant qu'éducateur canin professionnel. Mon rôle encore une fois, et ça doit être le rôle de tout éducateur canin digne de ce nom, c'est de réussir à créer une relation avec le chien. Je vais vous retirer. C'est mal mis encore. Pas grave, ça va aller. Pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir en faire votre pote, en quelque sorte, et pour pouvoir travailler sur l'agressivité, en ayant vraiment le chien en main. Alors pour les globos, oui, il y a deux faudiers étrangleurs. Par contre, je ne suis pas en train de le pendre. J'ai deux colliers étrangleurs de sécurité au cas où il me rentre dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai une posture qui me dirige vers vous. J'entends ses allaitements. Je suis prêt à réagir. Je suis en laisse molle. Je suis prêt à réagir s'il y a à réagir. Mais en même temps, je suis en train de dire au chien, « Ma présence à côté de toi n'est pas dangereuse. » Elle ne l'est pas. Et j'attends que ça se pose. Vous savez que là, il est en laisse à peu près molle là-bas. Ça, c'est lui qui la gère. Et moi, je suis en laisse molle tranquillement. Il m'entend parler. Il me voit bouger. Ça me va. Je vais commencer à lui demander des petites choses. Très bien, je l'entends. Assis. 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 Voilà. Ça, c'est un bon gamin. Ça, c'est un bon gamin. Et je suis déjà à une distance où il peut me choper la jambe si ça lui fait plaisir. Je ne me fie là qu'au signaux que je vois. Il y a des oreilles qui sont couchées. Mais je me fie beaucoup à ce que j'entends. Et encore une fois, quelqu'un me disait, j'ai peur du chien. Vous avez peur du chien. Ce n'est même pas la peine d'y aller. Même pas. Le chien, il entend quelqu'un. Il voit quelqu'un à côté de lui. Il entend quelqu'un qui parle. Il nous détecte. Chez moi, absolument, c'est encéphalogramme plat. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'énervement. Il n'y a pas d'appréhension. Ça demande quelques années de métier. On est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chien se rende compte que je peux évoluer sans que ça lui pose de soucis. Très bien. Très bien. Voilà. Là, j'ai un regard interrogateur du chien. Là, il faut prendre le niveau de la caméra. Il faut vraiment prendre ce fou de moi. C'est vraiment l'attitude du chien qui nous intéresse. La posture des oreilles. La posture du assis derrière. Le chien s'est mis en posture beaucoup plus tranquille. Il n'a pas l'habitude qu'on l'approche. À part le moment, c'est tout. Voilà. Ça, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Excellent. Excellent, d'ailleurs. Excellent. Voilà. Et là, il faut vraiment regarder les micro-signaux. Le moindre micro-signal, il faut être prêt. Il ne faut pas rester moins chaud dès le premier chien. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste tranquille. Je vois qu'il commence à se bousser un petit peu vers l'avant. Je vais profiter pour essayer de le mettre en position de tranquillité. Touchez. Touchez. Ça, c'est beau. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et je le mets dans une position qui est un petit peu plus confortable psychologiquement pour lui. Et en même temps, je suis droit. Regardez ma posture. Ma posture, elle ne part pas de l'autre côté. Mes épaules sont vers là. Je suis un peu basculé. Je viens d'oser, parce que oui, ça existe. Je viens d'oser correctement ma posture hiérarchique, ma posture de dominance entre guillemets vis-à-vis du chien. Qui le rassure. Qui le sécurise. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'en rende compte, c'est qu'il n'y a pas de souci. Je vais demander à ce monsieur avec les lunettes. Arrêtez-vous une seconde. Là, le chien est occupé de m'analyser. Il est occupé de tenter de savoir s'il peut me faire confiance. Et a priori, oui, parce que sinon, il ne resterait pas tranquille à côté de moi. Je ne suis pas son maître. Je n'ai pas créé de hiérarchie particulière vis-à-vis de lui. J'ai simplement dit, tu peux faire wahoua, tu peux mordre. Tu ne m'impressionnes pas. Le plus fort, là, là, c'est moi. Donc, tu vous fais confiance. Il n'y a pas de problème. Monsieur, vous vous approchez. Vous vous approchez ici. À deux mètres. Couchez. Vous naviguez en tenant compte de l'allonge là-bas. Moi, je l'ai là. Allez-y, vous vous approchez, vous passez. Or, que le chien observe, ça ne me dérange pas. Et là, vous allez vous affoir. Oh ! Non, non, hein. Ça, c'est interdit. Bon. Ah oui, c'est moi qui commande. Tu peux me regarder. Monsieur. Même chose, vous passez entre les deux, là. C'est en sécurité. Si ça bouge. Pas bouger. Non, pas dans le périmètre de sécurité du chien. Voilà. Vous prenez pas de risques. Et là, vous vous accroupissez, monsieur. Et là, surtout, je ne lui dis pas que c'est bien. En étant indifférent. Et regardez la posture que je viens de prendre là, inconsciemment. C'est une posture que j'apprends à tous mes chiens. Qui m'est naturelle. Quand je suis tranquille, que je regarde les petits oiseaux. Ou monsieur, avec son... Sa culotte, il y a marqué, ne tapez pas, je ne sais plus, c'est. Hein ? Faites à claque, hein. Je veux le même, hein. D'accord. Je veux le même, hein. Faites à claque. Je veux dire, j'ai cette posture-là. C'est une posture qui correspond à ma tranquillité. Voilà. Je suis tranquille. Et le chien capte vite cette posture. Tout comme l'autre posture. Je vous en montrerai quatre ou cinq. Il y en a des quantités inimaginables, hein. Après, vous vous les appropriez. Mais en vous disant, ici, solide, hein. Madame, en bleu. Ah, il venait au milieu, vous vous accomplissez. Tout de suite ? Oui, directement. Bon, on ne va pas lui montrer toujours la même chose, hein. Je n'ai pas eu de cessation de l'allaitement. C'est-à-dire que le chien, femme, il a une approche qui est beaucoup plus claire avec une femme, beaucoup plus tranquille, ce n'est pas le cas avec un homme. L'allaitement n'a pas cessé. J'ai besoin d'un homme... Vous savez qu'il y a un homme ? Non, vous n'êtes pas sain, vous. Désolé. Non plus. Doberman. Quand je dis que vous n'êtes pas sain, ça veut dire que il y a des micro-signaux qui risquent de me le déclencher. Or, ça ne m'intéresse pas, tu te décales. Et là, tu viens en direct sur lui, tu t'arrêtes là, tu t'assoies. Pas bouger ! Cessation d'allaitement, d'allaitement du chien, fixation sur le nouveau venu, j'interviens. Mais je n'interviens pas en lui jetant une saucisse au bordel, hein. Pardon. On la coupera. Je n'interviens pas en lui jetant une saucisse au truc, hein. J'interviens en lui disant, attends, Coco, je ne t'ai pas demandé de mordre. Tu mordras si moi, je te demande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte depuis tout à l'heure ce que je fais. Tout en étant et en discutant, de plus en plus, je me suis rapproché du chien. Est-ce que vous croyez que le chien, il ne voit pas qu'il y a mon tibia à côté, là ? Je suis occupé de me faire confiance. Je suis occupé de mettre des règles. J'ai été vite en trois pas de coupures sur cette vidéo. Même pas quand j'ai dit le bordel. Voilà, parce qu'après, on dit, elles sont montées, les vidéos. Non, elles ne sont pas montées, les vidéos. Elles ne sont pas montées pour volontairement ne pas montrer ce qu'il y a à montrer. Donc celle-là, on ne la coupera pas. Monsieur. Oui, vous. Vous avez vu, j'ai fait un... Non, non, vous pouvez continuer, monsieur. C'est simplement P1. Ça me convient. Posture identique, laisse molle. Un petit peu sur le chien, quand même, au niveau postural. Parce qu'il le voit très bien. Ça me convient. Je n'ai pas à lui dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est ce que je veux, je ne demande pas autre chose. Vous, là-bas, vous vous relevez, monsieur, vous vous mettez là. Franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas d'hésitation. Pareil, vous mettez entre monsieur et les deux. Et là, vous accomplissez. Je n'ai pas eu, vous vous relevez tous, vous partez, vous revenez, vous accomplissez. Ça veut dire que j'exploite ce que me montre le chien. J'exploite ce que me montre le chien, là. Et là, vous revenez, vous accomplissez. Au même endroit où vous êtes. Le chien observe, le chien analyse, le chien cherche à savoir est-ce que c'est potentiellement dangereux. Le chien cherche à savoir est-ce que l'autre à côté, il dit quelque chose. Le chien vient de me renifler. Non, 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 non. Voilà, petite anxiété parce que, on est monté, j'ai été très vite, hein. Assis, 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 gamin, assis, voilà, j'ai dit, assis, 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 assis. Non, non, tu restes que là, assis, voilà, c'est pas compliqué, c'est très bien. Je ne vais pas manger le doigt, lui, hein, je vais pas manger le doigt, lui, hein. c'est interdit le doigt Lillu voilà, ça c'est bien on lui met le doigt dans le nez parce que Lillu c'était pas dans le nez quand on lui a dit je rigole, c'est pour ceux des anciens stagiaires qui connaissent Lillu voilà, pas le doigt Lillu interdit le doigt Lillu voilà, ça c'est un bon pépère ça c'est un bon pépère très bien, couché 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 en chantilly les gens oui c'est pas compliqué voilà, c'est très bien toujours repéré toujours repéré il y a eu un petit signal je vais peut-être le trapper la jambe à lui si vous n'êtes pas apte à capter ça c'est bon, vous avez droit voilà, c'est bien je vous recule un tout petit peu vous aussi, à peine voilà, je vais demander à la maîtresse de revenir prenez ma place directement si vous relevez le chien d'abord vous allez rester un peu à côté de moi à côté de moi que le chien vous voit bien là, là ou là voilà, que le chien vous voit bien couché voilà, ça c'est très bien on est bien d'accord que le chien montre une certaine... non, ne te cache pas mets-toi bien là on est bien d'accord qu'au tout départ de l'entraînement on a un chien qui montre une vivacité, une agressivité et une morsure qui est sévère qui est sévère quand la maîtresse est là là j'ai créé un dialogue j'ai créé tout un tas de choses y compris y compris j'ai déjà créé une hiérarchie minime mais suffisante et sa maîtresse peut-être là c'est défendu sa maîtresse va se mettre là là je travaille en... couché là sa maîtresse... là je travaille en ce qu'on a vu ce matin en habituation en désensibilisation progressive j'y vais doucement sans artifice les seuls artifices que j'ai c'est maintenir le chien là au cas où il part et c'est éventuellement pouvoir le manipuler ici tu ignores ton chien tu te mets à côté couché non non, passe à moi comme ça il peut me bouffer couché 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 voilà là on a à nouveau l'élément déclencheur couché j'ignore couché couché oui couché non non réfléchis pas trop couché voilà ça c'est très bien souris c'est nous un sourire une chicotate chicotate c'est à dire qu'au départ on a une maîtresse qui est à côté couché avec une laisse un collier et un chien qui bouffe 10 minutes après je ne sais pas combien 10 minutes, un quart d'heure après 20 je te donne la laisse couché couché voilà ça c'est bien couché très bien ah ça c'est bien ah ça c'est bien bonjour madame très bien bonjour madame je te demande pas la maîtresse je veux dire la maîtresse doit rester neutre c'est cette neutralité qui va faire passer un message au chien lui disant ce que tu nous fais là et bon je je valide bonjour madame très bien vous faites un tout petit tour autour du point fixe vous revenez vous me remettez le chien au coucher et pas bouger à côté de vous 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 embêtez pas pour moi pour qu'il oublie en seconde là ici là je suis en voici on exige on exige on exige vous avez vu la mimique qu'il a fait là il est prêt à venir éventuellement cartonner ce qui est à côté couché on exige là on utilise c'est le collier couché couché pas bouger vous vous remettez en état neutre à côté tenez la laisse plus courte voilà sans l'attendre voilà ça c'est bien ça c'est bien voilà excellent très bien très bien oui bonjour ça va ? moi je veux bien et vous ? ça va ? là ça va c'est là ça va on a fait que 10 minutes d'entraînement ça vous rassure quand même au niveau mais le travail va devoir être fait là c'est à dire que quand vous exigez quelque chose arrête de me regarder même si je vois la madame il faut sentir ce qui se passe là en 10 minutes en 10 minutes on a réussi à voir ça imaginez sur le moi là il va falloir prendre dessus là il va falloir lui dire Coco le patron c'est moi hiérarchiquement je suis au dessus de toi je suis pas méchant avec toi est-ce que j'ai été méchant ? est-ce que j'ai mis des coups de collier ? est-ce que j'ai mis des coups de latane ? est-ce que ? non donc être soi-disant tradit c'est pas foutre dans la gueule du chien en permanence c'est même pas foutre sur la gueule du chien du tout j'ai pas besoin de mettre sur la gueule du chien pour essayer de lui faire comprendre ce que je veux lui faire comprendre la présence d'autres personnes il est là à côté de moi toi c'est vous qui dites pas bouger pas bouger le nom là là où j'ai le doigt pareil pas bouger monsieur venez là à côté de moi pas bouger et là il y a ce monsieur qui va se lever qui va venir là tu dis rien sauf s'il bouge au revoir madame vous dites au revoir à la dame au revoir au revoir madame ça va bien dites vous bien que si vous êtes comme ça vous déclenchez quand même chez le chien lorsque vous soyez droit on a la lance de sécurité là qui est un tout petit peu tendu ce qui fait que s'il part il peut mordre ici donc vous pouvez très bien venir jusqu'ici après si vous voulez aller lui faire la bise vous pouvez aussi non vous ne le faites pas à bientôt au revoir au revoir vous retirez et vous ne laissez pas le chien là dessus ce qui veut dire que vous allez partir avec votre chien on va leur faire un petit peu peur ceux qui sont là bas vous vous remettez par là qui peut partir aussi vous aussi vous allez chercher votre laisse pour lui remettre en bas vous avez votre jouet là vous allez chercher votre laisse c'est votre jouet pousse toi vous retirez en premier la louange qui est allée devant le chien doit rester au coucher couche couche voilà vous vous mettez à côté vous enlevez l'autre laisse non non gardez la laisse autour du cou votre laisse vous la gardez autour du cou vous retirez vous vous mettez à côté de lui vous récupérez votre jouet vous lui donnez un pas bougé vous allez dans le carré là bas au fond pas bougé couche toi c'est mes tours vous rappelez au pied je me fiche qu'il s'assoit qu'il s'assoit pas je m'en fous vous rappelez au pied vous jouez avec lui là bas au fond allez jouez félicité jouez avec votre cabot allez jouez au foot pendant une petite minute le chien doit toujours ressortir d'un terrain d'éducation quel que soit le travail qu'on a fait dessus il doit toujours ressortir avec une phase positive dans sa tête toujours 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 même s'il vous a bouffé vous vous débrouillez pour faire un petit exercice comme j'ai fait là c'est un exercice de bénitant avec une félicitation au bout c'est bon tu peux remettre en l'air ton chien alors on a un gros avantage sur ce chien c'est qu'il aime jouer avec sa maîtresse et je le rappelle le jeu est quelque chose qu'on va utiliser même dans la rééducation pas que dans la création des exercices dans la rééducation aussi par contre pas de félicitations sur un comportement que vous estimez normal faites un petit exercice derrière deux b et vous félicitez l'exercice pas le fait qu'il soit resté tranquille voilà tu te le remets en marche au pied à côté de toi tu ressors du terrain tranquillement bon pareil hein je le dis c'est une légère agressivité et en plus on a un chien qui sent comment dire tu vas me faire un petit passage là en tenant bien ton chien tu fais un petit passage devant tu tournes autour de moi là tu vas là-bas tu tournes autour de la haie garde ton chien toujours du même côté garde ton chien du côté voilà et tu passes tranquillement là j'ai besoin de monde sur le terrain voilà dès que le chien me montre quelque chose chope dessus hein bon par contre je vais vous demander d'avoir des espaces quand même de deux mètres entre vous essaye de ne pas tendre ton collier demande lui un haut pied bon tu m'écoutes bien il ne faut pas qu'on se l'avère que je passe mort quand même par mes gardes moi ça ne me dérange pas j'ai tout ce qu'il faut pour réparer là tu me fais des zigzags tu passes au milieu de tout le monde et tu ressors ne lui donne pas de signe particulier là tu passes soyez suffisamment éloigné pour qu'elle puisse passer sans que ça pose de problème là tu peux lui dire au pied donne lui ton ordre d'exigence au pied voilà sois exigeant ne le laisse pas tirer n'ai pas peur d'être exigeant ne t'occupe pas des gens tu passes et tu me fais encore un petit tour là bas au fond vers tout le monde et puis tu ressors je me laisse pas tirer donne lui un petit coup et là tu peux ressortir tranquille quand tu es devant la porte là-bas tu mets ton chien au assis tu commences à lui donner quelques petites règles tu t'arrêtes chien au assis assis peu exigeant il n'a pas à tourner assis tu lâches ta laisse pas bouger tu vas ouvrir le portail assis eh oui c'est là qu'il faut assis ne pas bouger gentil ne pas bouger ouvre ton portail je le remets à côté non non tu n'en prends pas la laisse assis voilà sois exigeant ne pas bouger là je suis en train de créer la hiérarchie je ne sais pas si vous voyez tout le mélange qui a été mis là tu peux récupérer ta laisse ton nom au pied tu peux le féliciter parce qu'il a fait son pas bouger voilà ton nom au pied tu sors et là tu félicites voilà félicite-le alors je ne sais pas si vous je ne sais pas combien on a là on a quoi un quart d'heure 30 minutes on a 30 minutes de travail on a 30 minutes de travail il y a eu le chien pris en main il y a eu la maîtresse pris en main il y a eu un chien qu'on a vu au départ et on voit le chien dans la finalité 30 minutes après sans coupure imaginez si on travaille correctement et qu'on met bien tout ce qu'il y a à mettre en jeu dans la rééducation la hiérarchie qui est indispensable entre le maître et le chien le jeu les récompenses sont kiffées au niveau travail et non pas au niveau comportemental et puis surtout à l'état d'esprit moi je veux bien que n'importe qui de méthode positive vienne prendre ce chien là et ce résultat là en une demi-heure voire même en deux ans poubelle suivant je vous remercie 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 je vous remercie